Mon nom est Patrick Langlois et voici les 5 à 7 nouvelles dans le monde de la musique que vous avez peut-être manqué cette semaine. Bonne nouvelle pour les fans de Coldplay, le groupe qui pourrait lancer un album dès le mois de novembre. Mais mauvaise nouvelle pour les fans de Coldplay, ça va être un disque expérimental. Mais bonne nouvelle pour les fans de Coldplay, ils vont lancer un autre régulier en 2020. Mais mauvaise nouvelle pour les fans de Coldplay, tout ça n'est qu'une rumeur et ça n'a pas été confirmé par le groupe lui-même. Ce qui a été confirmé par contre, c'est que le groupe Kain lance un album double pour fêter son 20e anniversaire. Deux disques, le premier avec 10 chansons originales, le deuxième avec 10 reprises faites par des groupes que vous aimez et que vous connaissez, comme Deux Frères, La Chicane et Laurence Jalbert pour ne nommer que ceux-là. Très bonne nouvelle pour les fans du groupe. Justin Bieber avait dit qu'il prenait une pause de la musique, mais quand il a appris que Kain lançait un album double, il a dit « Moi aussi! » et il a annoncé cette semaine pendant un Instagram Live qu'il allait lancer un nouveau disque cette année. Pas dans les 12 prochains mois, cette année, 2019. Tout ça à cause de Kain. Miley Cyrus a été hospitalisée cette semaine pour une amygdalite et s'est faite réconforter par son nouveau copain, le chanteur australien Cody Simpson. Et ça bouge pas mal dans la vie personnelle de Miley ces jours-ci. Elle s'est divorcée, elle a eu une blonde qu'elle a laissée et là, elle a un nouveau chum. Et c'est méchant à dire, mais elle a eu plus de conjoints dans les trois derniers mois qu'elle a eu du succès à la radio. Si vous suivez l'émission The Voice aux États-Unis, là aussi, ça bouge pas mal. On a appris cette semaine que Nick Jonas allait remplacer Gwen Stefani, qui, elle, avait pris la place de Adam Levine de Maroon 5. Et d'après moi, il devrait changer le nom de l'émission et l'appeler The Musical Chairs. Pendant qu'on attend un nouveau disque de Rihanna, c'est plutôt un livre qu'on va avoir. La chanteuse a annoncé son autobiographie de plus de 500 pages, qui inclut plus de 1000 photos, qui va sortir bientôt, le 24 octobre prochain. Parfait pour vos listes de Noël. Et finalement, imaginez que vous avez travaillé toute votre vie. Vous avez accumulé 250 000 $. Vous avez deux choix. Vous pouvez soit mettre une mise de fond sur la maison de vos rêves, ou acheter la veste que Kurt Cobain portait pendant le MTV Unplugged. Oui, la veste qui s'en va aux enchères, avec le prix de départ de plus de 250 000 $. Et bonne nouvelle, en plus, la veste n'a jamais été lavée, donc c'est sûr qu'elle sent super bon. Mon nom est Patrick Langlois, c'était ma tournée de la semaine. Cheers!